Musique de générique Et bonsoir Bonsoir, bonsoir, je baisse un peu le son Bonsoir Nagual Bonsoir Nagual, j'espère que tu vas bien Euh... Bonsoir Rianyan Bonsoir Alors attendez, attendez, parce qu'il faut le shot-out Rianyan Euh... Allez voir ses streams Euh... Ah t'as fait un stream cuisine et politique J'ai l'impression J'espère que ça s'est bien passé en tout cas Euh... Peut-être que euh... Vous pouvez balancer Pour commencer les liens Des articles avec des très Rewarning du jour, c'est-à-dire L'article de Mediapart Entre autres, parce que je n'ai rien préparé pour pouvoir faire tourner le truc Euh... Mais voilà, trigger warning, violences sexuelles et psychologiques Je pense que c'est nécessaire Voilà Et euh... Et du coup si vous avez les liens N'hésitez pas Euh... Si vous voulez aller voir On se laisse la nuit Et Nathalie Et il y a eu l'émission aussi Euh... L'émission de Mediapart Ouais, à l'air libre Si vous voulez voir juste la vidéo N'hésitez pas à balancer les liens si vous avez Euh... Du coup... Euh... Du coup du coup du coup... Merci Nagual Et bien donc on est jeudi soir Il est 21h41 Nous sommes un peu en retard Parce que il fait chaud Et que la vie est compliquée en ce moment Donc euh... On a pris du retard Voilà, mais on est là Et donc on est là pour l'épisode 37 De Chronologie des femmes artistes Saison 2 Euh... On est là pour vous parler Et de parcours de femmes artistes Vous faire découvrir Euh... Des oeuvres et des parcours Euh... Voilà, comme je viens de le dire Euh... À travers le... Le temps euh... Et l'espace géographique Euh... En suivant une... Une chronologie qui part de Euh... Moins 200 avant Jésus-Christ Et qui se termine en 1960 Euh... 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 De manière très précise Euh... D'ailleurs 31 décembre 1982 À 23h59 On a décidé la semaine dernière De... Enfin cette précision Si jamais euh... Si jamais il y avait euh... Un parcours Voilà Euh... Donc on vous parle ici De femmes euh... Artistes donc de cette période Qui ont des pratiques Qui se euh... Qui sont répertoriées Sous ce qu'on appelle Les arts visuels Euh... Donc la peinture La photographie La sculpture Euh... Euh... La broderie Euh... Que sais-je Plein de choses Le dessin Euh... Et donc c'est des choses Qu'on peut vous transmettre Par l'image Donc comme vous l'avez compris On essaye d'éviter Euh... Des pratiques Qui seraient liées Par exemple Uniquement à la vidéo Ou au cinéma Ou au théâtre Enfin des choses Qu'on pourrait avoir Que de manière capturée Et qui... Qu'on pourrait pas Ni vraiment commenter Euh... Ni détailler Donc voilà C'est un peu le prisme Qu'on a choisi Et donc euh... Ces femmes artistes On va lire Leurs pages Wikipédia Euh... Et à travers Les pages Wikipédia Essayer de trouver Euh... La date de première Demonstration Qui est donc la première fois Que le travail de cet artiste Va être vu Par un public Euh... On va dire Par public large On peut inclure Très bien Une exposition Comme euh... Par exemple Une commande Pour une église Une place publique Euh... Une édition de timbre On a déjà eu ça aussi Euh... Des illustrations Dans des livres Euh... Puisqu'on considère Que de fait Ce sera vu Par plus de personnes Enfin Un cercle de personnes Assez large Euh... Voilà Et donc c'est cette date Qui est reprise Dans la frise Que vous avez au-dessus Euh... Et donc voilà Donc c'est normal Que ce soit pas Ni l'année de naissance Ni l'année de mort Que vous retrouviez Dans cette frise Mais plutôt une année Où on considère Que l'artiste A été euh... Euh... En activité Enfin qu'en tout cas Ses contemporains Et les contemporaines Pouvaient Voir son travail Discuter avec elle Les inviter Enfin C'est un peu ça quoi Le moment où elle était active Euh... Voilà Je te laisse parler Des outils Oui bah alors du coup On a le Le Framapad Si vous voulez avoir accès A tout ce qu'on a fait Déjà pour l'instant Euh... Dans le Framapad C'est rangé par épisodes Qui sont archivés Sur Youtube Donc si vous voulez La chaîne Youtube Directement C'est pas là Mais dans l'idée C'est euh... Que il y a l'épisode Le nom Euh... Depuis peu On rajoute la date Mais on va mettre à jour L'ensemble de la chronologie Mais vous vous doutez Que ça prend un peu de temps De re-regarder Les archives Pour pouvoir en faire en sorte De tout mettre à jour Etc Pour que ce soit utilisable Par la suite Euh... Y'a une... Y'a un lien direct Avec l'épisode Euh... Si vous cherchez par nom Par exemple Euh... Dans cet épisode là Vous allez tomber sur Du coup euh... Ah mais t'es pas obligé De suivre la chaîne Sur Youtube C'est principalement Une chaîne d'archives Mais euh... Oui merci Brigagnane Alors euh... Si tu t'abonnes maintenant Apparemment y'a peut-être Un truc qui va se déclencher Sur l'affichage Mais je sais pas exactement D'où ça vient Donc euh... Voilà Euh... Si t'as pas envie De tabou De tabou Avec un compte Que tu n'as pas partagé Publiquement N'hésite pas A ne pas le faire Tout de suite Parce que je ne sais pas D'où ça vient Et euh... Donc ça doit être Streamlabs Parce que j'ai utilisé Tellement de bots Que là il y en a un Qui doit être en lurk En scred Euh... Et le truc c'est Voilà Donc dans le... Dans la chaîne Youtube Donc en fait Y'a l'épisode Et c'est découpé Par artistes Etc Euh... Et du coup L'idée c'est que Vous allez tomber sur le temps Le moment où on en parle Euh... Vous pouvez aussi bien sûr Nous en dire du mal On a peut-être mal parlé Mais en général On lit la page Wikipédia Donc c'est pas Incroyable On rajoute pas grand chose Euh... Et derrière Après on trouve la date Si on la trouve Et on la met Du coup Sur la frise Que vous avez là Euh... Si vous voulez Euh... Garder un peu de données Euh... De data Euh... Comme on dit Euh... Y'a Twitter Qui permet de faire la version texte Ce qui est plutôt pas mal Si vous voulez avoir accès juste A qui on fait Au jour le jour Et que vous êtes pas là Etc Et que vous êtes dans les transports Vous avez plus de connexion Ce genre de truc là Au moins Vous savez Et vous savez où on en est Si vous voulez lire En même temps Euh... Etc Si vous trouvez des choses Que nous on a pas trouvées Sur le moment Mais que voilà N'hésitez pas Euh... Y'a quoi d'autre aussi Qu'on a On a Bah il y a le Discord Mais ça le Discord Il va être actif d'ici peu Parce que c'est la fin De Chronologie des femmes artistes Dans pas trop longtemps De la saison 2 au moins Euh... Du coup dans pas trop longtemps On avait dit La semaine prochaine Voir dans deux semaines Ouais ouais Maximum On finit début juillet quoi Maximum c'est ça Minimum demain Et voilà Non on va dire Qu'on On se garde Ouais la semaine prochaine Pour faire un live Un peu comme d'hab Et euh... Le 7 Euh... On verra Oh Farid Demusset Bonjour Farid Demusset Bonjour Très joli nom Je l'ai déjà vu dans des chats Bienvenue Merci Euh... Du coup ouais Brigagnane N'hésite pas De toute façon ça va rester Le but c'est que ça soit Une chaîne d'archives L'idée du truc C'est justement de pouvoir Faire en sorte que ce soit Utilisable après Parce que nous on fait De cette manière là Mais vous pouvez le réutiliser Refaire des chronologies Si vous avez envie de faire Avec d'autres biais Nous on a les nôtres Et je vous les remets C'est aussi des biais Qui sont fermés C'est le problème Mais enfin Nous on a appelé ça des biais Mais en vrai c'est pas vraiment des biais Et puis c'est pas un problème C'est un champ de recherche C'est des choix Entre guillemets L'idée c'est de faire ça Et donc du coup Comme je disais Il y a le Discord Qui va s'ouvrir Et qui est déjà ouvert Mais si vous voulez Checker sur le Discord On a un endroit Qui permet de trouver Enfin de faire des trouvailles Pendant les vacances Entre guillemets Pour les vacances Que nous on va avoir Entre les saisons Voilà C'est à dire de faire du repos Plutôt que de faire hebdomadaire Et l'idée c'est que Si vous voulez nous donner Des informations Des choses Par exemple Des trucs On balance souvent des liens Par exemple de livres Qu'on a trouvé dans une page Et on se dit Ouais ça peut être intéressant à lire On le balance à l'arrache Je vais pas vous mentir On balance à l'arrache Dans le Discord Dans l'onglet discussion de chronologie Et en fait On fait pas forcément tout le temps Directement la recherche Et on attend le moment Où on aura la possibilité Donc le temps De le faire C'est remettre à plus tard Comme on dit Et du coup L'idée c'est Sinon il y a l'onglet Trouvailles Si vous voulez Si vous avez trouvé des gens N'importe quoi Des photos Ah t'as encore T'as encore fait strike Je ne vois plus les choses Nagual Fais attention Et du coup L'idée c'est L'idée du truc C'est que dans les trouvailles Vous pouvez balancer Ce que vous voulez Mais vous pouvez faire Dans le chat Directement en live Mais si vous n'êtes pas Avec nous dans le live Bien entendu Le Discord est toujours ouvert Pour l'instant En tout cas Bon bref C'était long ? Oui c'est long J'ai un peu chaud Je pense que c'est à cause de ça aussi Oui oui Si ça vous dit On commence Je pense C'est peut-être émotivé Bah oui oui On va checker les onglets D'abord Pour savoir à peu près Ah oui ça c'est le suspense Quelle sauce on se mange Je pense qu'on en est à 83 Je pense 83 de reste C'est possible On en a pas ouvert beaucoup La semaine dernière C'est possible Oui oui Parce que comme on va de page en page Wikipédia Ça arrive que quand on ouvre Une page Wikipédia Et qu'on la lise On trouve d'autres femmes artistes Qu'on ouvre Et qu'on archive Dans les petits onglets Qu'on va vous montrer Et donc c'est Un peu infini Voilà Mais on arrive Normalement à baisser Un tout petit peu Au fur et à mesure Je pense pas C'est dans favoris Je veux toujours ouvrir Les favoris Je sais pas pourquoi L'idée du truc N'oubliez pas Là par exemple On va se mettre En mode lecture Donc il faut que ce soit Un peu cool aussi Regarde combien il en reste Si on fait dans l'autre Oui c'est ça Je vais faire ça 85 Ah tu vois 83, 85 Et du coup Vous pouvez tout à fait Être en lurk Vous pouvez aller voir D'autres personnes Bien entendu Nous on fait la lecture tranquille Et je sais plus Ce que je voulais dire Je suis perdu Je sais pas 85 On en a 85 Et ben nous n'avançons pas Au début Il y en avait 99 Il y a à peu près 3 mois Il y en avait 99 Tu veux que je la traduise peut-être Ouais Donc Après il n'y a pas besoin De vérifier Si on les a déjà Vus ou pas Je te souviens De ce que tu as fait Non mais je vais vérifier Oui oui Non mais t'inquiète Celui-ci je ne les ai pas fait Parce que je me suis éclipsé La semaine dernière Je m'éclipse En ce moment Je disparais C'est le repos nécessaire Je vous précise On privilégie le repos Je pense C'est mieux Disons qu'après J'arrive plus à lire Donc c'est un peu compliqué Oui du coup N'hésite pas Je le répète encore un fois Et n'hésite pas Si tu veux passer la main Oui Très bien Alors je vais tout de suite Alors Mettre Le Tchernepi Smolaire On va pouvoir mettre Le point d'exclamation artiste Qui va être mis en place Dans pas longtemps Et Et Twitter Qui sera mis à jour Du coup Comme je le disais Quotidément Au moment où on le fait Donc ça va être Premier artiste Deuxième artiste Comme d'habitude Voilà Je peux commencer Je crois qu'il y a des noms En bas déjà Alors Donc Premier artiste Pour ce soir Janet Möller Möller Ah non Il y a un tréma Sur le haut Donc Möller Janet Möller Née Holmund Elle est née Donc le 5 janvier 1825 Et est morte Le 25 mars 1872 Et c'était donc Une peintre suédoise Möller est née A Stockholm En Suède Elle était la fille Du marchand Nils Holmund Holm Lund Et de Johanna Elena Torslo En 1849 Elle est devenue L'une des 4 femmes Acceptées Comme étudiante A l'Académie royale Suédoise des arts De Stockholm Les 3 autres Etant Léa Halborn Léa Halborn Agnès Burgesson Et Amalia Lindegrand Il me semble Que Amalia Lindegrand On l'a peut-être Déjà vu Mais Je te laisse Prendre les noms Si tu regardes Oui je prends Les noms Voilà Alors Entre 1851 Et 1854 Elle est l'élève Du peintre de genre Vautier A Paris De retour à Stockholm Elle fond Dégère un studio D'art Pour étudiante A partir de 1858 Elle passe son temps Partagé Entre la Elle passe son temps Donc entre La Suède Et Dusseldorf Donc en Allemagne Et je vais te demander De avancer Merci Janet Müller A été qualifiée De peintre de genre Ses oeuvres Les plus connues Incluent Shakespeare I sin Stüder Kamare Donc Shakespeare Dans sa chambre Les Les andes Munch Moine lisant Munch Summerska I somnat Wids Sitz Arbete Désolée je parle pas du tout Suédois Donc je sais pas comment on prononce Couturière endormie A son travail Et Méditation Et Flicasomatar Ons Fille nourrissant Des poules Janet Müller Était agrégée De l'Académie royale Suédoise des arts A partir de 1861 Ensuite on a un passage Sur sa vie privée Elle épouse un peintre Elle a un fils Elle a une fille Et elle est décédée En 1872 C'est une page wikipédia Où il manque plein de choses C'est un peu Ouais Est-ce que tu veux qu'on aille voir Du côté de la Suède Du coup De wikipédia En tout cas on l'a jamais On l'a jamais faite Comme artiste Ça c'est la traduction anglaise Donc de toute façon On n'a pas plus de Ouais on peut essayer de voir S'il y a plus de choses Ouais Alors je reviens vite fait Ici Accéder à l'origine Et language Qu'est-ce qu'il y a Svenska Svenska Oui Ah c'est encore pire Non ça doit pas Svenska Alors Sv c'est pas ça Sv ça c'est pas Qu'est-ce qu'il dit C'est parce qu'il part de 1171 Et de 1158 T'as eu ces dates là Tout à l'heure Ouais ouais Ok On revient en arrière D'y faire Ça ça doit être Pologne Non c'est pas Pologne Non c'est pas pareil C'est le même type de page Ok En Dutch En Dutch En Dutch Ouais Il y a ses travaux Il y a ses oeuvres La littérature Est-ce qu'on a d'autres choses Du Söldorf Alors Donc elle va prendre Tu veux que je traduise peut-être Attends je regarde Ok Je te laisse faire Il parle de leur fils Il parle de Heiner House Stelung des Kunstvereinfuhr Machin Donc ça c'est Il parle d'une exposition Tu veux que je le mette Du contrat Donc ouais Parce que je pense Que le deuxième paragraphe Il parle de Haustelung Ça veut dire exposition Donc euh Ah et qu'il ne faut pas faire Franchement Et traduire Du coup on va revenir là Dans le milieu des peintres De Düsseldorf Attends je zoom Dans le milieu de peintre de Düsseldorf Qui comprenait une colonie Un ensemble je pense D'artistes scandinaves Elle rencontre le peintre norvégien Nils Borgen Moller Qu'elle épouse en 1960 Qui étudia à l'académie Des arts de Düsseldorf Où il devient finalement Peintre paysagiste Et en 1887 Lors d'une exposition Du Kunstvereinfuhr Nils Borgen Moller Mais Sfanny a fait ses débuts Ah mais là Il parle du fils Ah Dane Et de sa fille aussi Il y a un studio Pour la formation Des étudiants en art Ouais ouais Mais bon C'est pas grave Pas nul Bah du coup Ça risque d'être Parce qu'il y a des oeuvres Il y a sa soeur aussi Joséphine Holmunt Qui était peintre paysagiste Ouais je vais prendre Tous les noms Parce que là c'est mal parti Aïe 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 Ouais il y a des oeuvres En 1853 Euh Berlin exposition D'art académique Ah Ah Alors Le premier Grifson Palace Salle d'audience royale Avec des portraits Du dernier roi Karl X XV Sa femme Louise Et sa fille 1854 Reine Christina Et Axel machin La consigne Exposé Berlin Académie d'art Exposition d'art académique 1864 Exposition d'art Et l'exposition universelle De 67 Ben si Là C'est A priori Exposition d'art académique De 64 A Berlin Euh Je pense que ça C'est 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 une exposition Après Celui d'avant 1858 Musée national Suédois Il parle pas d'une exposition Donc ça peut être Une acquisition Est-ce qu'on pourrait Vérifier Exposition d'art académique De 1864 Avec son nom Sur internet Global On est parti Dans des recherches Sans fin Je sais pas pourquoi Des fois on le fait Et des fois on le fait pas Parce qu'il y a des moments Où c'est nécessaire Et d'autres moments Non Quand on fait de la recherche Un peu plus poussif Sur les trucs Euh Ouais Parce qu'en fait Le truc c'est qu'on est en France Donc du coup Il faudrait peut-être Le prendre le nom En version non traduite Tu vois L'exposition d'art académique Ouais On va essayer de voir La page d'origine Attends je vais prendre Académie Tu veux que je prenne La page d'origine C'est la version allemande Ouais Mais c'est bon C'est ce que tu as Ah Jeannette Muller Oui Ok Ça c'est wiki 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 Ouais c'est des copies De la page Ok Après une exposition académique Ça dit pas De quelle académie Oui mais c'est Oui C'est une expo Et il n'y a pas de référence En plus Sur la page d'origine Qui peut dire Il n'y a pas d'annexe Bah Non parce que c'est Dans les oeuvres Donc Littérature Lien web Archive de l'état De Rennani Liste d'étudiants Euh Jeanne qui est seul Fiches généalogiques Par exemple Moi je trouve ça Très bizarre D'utiliser ça Comme source Je trouve que c'est Pas peut-être T'es allé à faire Moi je propose Qu'on mette 1864 Parce que c'était quand même Écrit un peu clairement Ouais mais par exemple En fait c'est ça Il faudrait que tu expliques Aussi pourquoi Ma 1853 Et je pense que Il n'y a pas écrit C'est juste une oeuvre Je pense que Par exemple 1864 Faudrait C'est juste Ouais c'est juste Après De ce qu'on sait En tout cas Est-ce qu'elle a eu Des enfants Et c'est à l'Académie Des Beaux-Ordres De Düsseldorf Peut-être que c'est ça Qu'il faut chercher Tu vois Parce que c'est du coup Elle a eu A Düsseldorf J'imagine Le school De l'Académie Oui mais c'était à Berlin L'exposition Machin Oui mais on n'avait pas Düsseldorf Dans le nom On n'a pas précisé Tu vois Dans notre recherche C'est Berlin du coup Ah c'est Berlin Oui Ok Là il n'y avait pas écrit C'est pour ça que je disais Il n'y avait pas écrit Berlin Ah oui Parce qu'il y avait marqué Berlin Berlin Vas-y on rajoute Elle n'est pas vue Qu'est-ce que Le chat d'or Le chat Essaye de dormir Je ne sais pas pourquoi Il a décidé de se ramener Plus tôt Dormir par terre Sur le sol Non 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 Sur du Comment ça s'appelle Des lettresses De Pas pareil C'est vrai Ok Bref Bon du coup 1864 Parce que 1853 C'est sa première oeuvre Entre guillemets C'est une sélection d'oeuvres C'est des oeuvres Et après il y a écrit Donc Il y a écrit La consigne Exposé Berlin Exposition Machin Donc on peut Oui C'est de l'académie Donc on va mettre ça Bon vas-y On y va On étergiversons pas trop C'est un peu C'est moins clair Que d'habitude Je trouve En plein même cas Une exposition Je dis Je dis les termes Ok Il faut que Ça nécessite peut-être Plus de recherche 1864 C'est En espérant Qu'il y ait Cette date Merci Et Sœur Moriso Toujours au pif Ça se voit que De moins en moins Je fais attention Avec un Non Ah bon Ça va C'est rassurant Voilà Ok Et on va essayer De voir A mon avis On va pas être Très chanceux Sur les oeuvres A voir Mais bon Attendez Je vais prendre Quand même Son haut Barré Parce que je comprends pas Pourquoi il y est pas Sur la commande Déjà C'est un signe Qui est pas Dans toutes les typos Ouais je sais Mais sur celle Web Normalement Ça devrait marcher Ah oui Et sur la celle-ci Je sais Que il y est Donc Je vais juste faire un truc J'ai appuyé sur Un mauvais truc Je pense C'est pas grave Je vais vous faire comme ça Hop Je vais juste vérifier Parce que je suis pas sûr D'avoir envoyé le tweet Juste que J'étais sur les recherches À côté C'était des fans d'artistes Qu'on avait pas trouvé Mais qui sont dans les onglets Enfin qu'on avait trouvé Mais qui sont dans les onglets D'accord Très bien Très bien Tac 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 Donc du coup On va avoir un groupe De suédois Je pense Par la suite Et oui Je n'avais pas envoyé Du coup Pic Pic J'avais fait la commande Mais pas le Pas la suite C'est toujours du De faire les choses Enchaînées Donc Soussaï Voilà Donc là Normalement c'est bon On va regarder les oeuvres On va tenter de regarder Oui parce que C'est vrai que là Ça peut être compliqué Peut-être qu'on pourrait chercher Par le nom En même temps Je suis en train de le dire On a même pas de portrait À part celle-ci Et celle-ci Qui est de Du coup My Heritage J'imagine Mais qui a été Mise sur Jenny Aussi C'est pas Incroyable Et si tu cherches Juste avec Jeannette Moller Ou avec Tu vois Avec un seul De ses blazes Super D'accord Attends Il y avait un truc Là en haut Ça là Non Ça là C'est Wikimedia Comment ça Mais du coup Il y avait Un lien Ouais mais peut-être On a pas regardé Donc c'est pas celui-ci De toute façon Lui là Je les enlève En passant Ah est-ce que c'est C'est super zoomé Est-ce que c'est vraiment Elle Elle a fait Il a marqué quoi File information Artist C'est un Jeannette Moller Alors attends On va cliquer sur Wikimedia Comment ça peut-être Qu'il y en a plus Mais attends On est revenu ici Mais il n'y a pas De lien Wikimedia C'est intéressant Comme histoire Et là on a plus De langues Non il y avait Ça T'es l'heure aussi Ok Bon bah du coup On n'a que celle-ci Et ça c'est du coup L'intérieur Je sais quoi J'arrive pas A traduire Portrait De Carlson 15 Ouais c'est Portrait de courbe C'est ça Donc il y a un enfant On peut pas le voir On le voit de profil Mais on imagine Il a la tête plate Comme la plupart Des enfants dans les portraits C'est pas C'est pas le plus Jouasse Ok Le plafond Il est bizarre De l'or Ouais mais tu sais Quand t'as de l'argent Et que t'as de l'or Spécifiquement Pour éviter que les gens Le touche Le pique Ou quoi que ce soit Le mieux c'est je pense De l'accrocher sur le plafond Oui mais du coup C'est quoi C'est des Du bois Des lattes de bois Avec du C'est juste Du minerai de l'or Salut Clamelu C'est juste du minerai d'or Tu vois Et tu le balances au plafond Comme les crêpes Et comme ça Personne n'y touche Non mais en vrai C'est quoi Mais je sais pas Est-ce que quelqu'un Dans le chat Sait Pourquoi Ça doit être sûrement En Suède Ou je sais pas Là où il y avait Karl XV En 1826 Qu'est-ce que c'est Cette construction De mur De plafond Avec des Des crêpes En or Lancées au plafond Voilà C'est une question Très précise bien sûr Mais on aime La précision Je pense que c'est clairement Pour montrer Tu vois Genre la thune Parce que Tu vois A notre époque On va dire C'est des lumières Ouais Mais en vrai La lumière Elle est en train De pendre du mur Ouais C'est un super beau Chandelier Avec un Avec un beau Alors je sais pas Si j'aimerais Parfois Non mais non plus Mais un espèce De truc On va dire C'est du velours Là Qui fait pendre Ouais c'est spé Bon au sol C'est du parquet Mais c'est pareil Tu vois L'importance du rouge Dans le mobilier Je trouve ça Assez intéressant Et d'ailleurs Les tableaux Sont suspendus Par des trucs rouges Aussi Des cimèzes De municipalité Que nous pouvons voir D'ailleurs Vous voyez La cimèze de municipalité Mais qui doit être Dans la même matière Que le truc Qui tient le lustre Du coup C'est quand même compliqué Si c'est tout du tissu C'est spé D'ailleurs je soupçonne Que ce portrait là Là justement Spécifiquement C'est un portrait D'un loup-garou J'avoue T'as vu On dirait trop Ok Bon bah voilà On s'est bien amusé Avec ce portrait de cour Merci Non vous n'êtes pas Les Jeannette Loumoureux Que nous cherchons Bon Bienvenue On est en plein En pleine galère Déjà Non on n'est pas En pleine galère Effectivement Une atmosphère Un atmosphère Un atmosphère C'était pas le même Enfin je sais pas Si dans les Royautés Françaises C'était aussi rouge Et aussi or Et aussi velours Ça dépend De quel régime Je pense Déjà Et après Il y a l'histoire De qu'est-ce que Tu mets en avant Par exemple Parce que si tu mets Parce qu'en vrai On focalise Par exemple Sur le 14 Mais parce que C'était le grand DA Le grand DA De Versailles C'est vrai qu'il y a Des intérêts un peu chargés Des fois Dans les châteaux Je suis désolé En style certains À base de tentures Sur les murs Tu te poses des questions Quand même Parce que quand tu te Focalises sur L'idée De tuer le soleil Du monde Est-ce qu'il n'y a pas Un peu trop d'or Et après Tu peux regarder aussi Par exemple Les cours russes Où c'est très blanc Blanc doré Ouais Et après Ça se défend De quelle région Je pense qu'en fait Ils avaient beaucoup Des atmosphères Feutrées Parce qu'en vrai Ils devaient cailler Leur race En hiver Donc Comme il y avait Moins le réchauffement climatique Je pense qu'ils avaient Moins chaud l'été Ah bon Tu crois Ils devaient faire quoi 12 données Un été Un été à 18 C'était fou Et en hiver Ils faisaient moins 40 C'était ça Avant le réchauffement climatique C'était Non aller moins 20 Ils faisaient moins 20 L'hiver Ils avaient des cheminées Et des tentures au mur Ça va Et des loups-garous Potencement Qui étaient en traite En même temps en Suède Je pense qu'il faisait plus froid C'est si mais si Mais bon Bref Sans doute Trêve de galéjade Deuxième artiste Que nous allons découvrir Et nous allons voir Si nous galérons Autant que la première Elle s'appelle Agnès Borgerson De son nom Agnetta Dit Agnès Frédérica Borgerson Née le 1er mars 1827 A Oupsala En Suède Et morte Le 26 janvier 1900 A Alassio En Italie C'était donc Une artiste peintre suédoise Qui a été membre De l'Académie royale Des arts En 1872 C'était quoi la blague Bergolée Parce que la brigadienne Qui nous dit Je suis de retour J'ai été invoqué Par le réchauffement climatique Ah ouais Bah oui Et du coup Clem Lelue Qui lurque Bien entendu Pour le rapage de carottes Et bon rapage de carottes Ah mais bonsoir Petit Cancanou Oui bonsoir Petit Cancanou Qui a dû pensé Qu'on avait abandonné Le stream Et non On est là Allez voir Petit Cancan Qui s'est perdu Dans Hot and Wild Mardi On approche de la fin C'est bon C'est bon Je commence à comprendre Le lore Peut-on avancer Dans la page Ça va On a chaud Mais ça va Oui j'approche Dans la page Alors Donc Agnès Borgerson Oui mais là Tu vas me créer dessus Si tu avances Que jusque là Non 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 C'est bon C'est bon T'as fait Ok Agnès Borgerson Et la fille de l'écrivain Johan Borgerson Et de Frédérica Gustava Fock En 1849 Avec Amalia Lindegrun Donc Que nous avons En attente Dans les Zonglet A priori Et de Non pardon Jeannette Muller Que nous venons De découvrir Et Léa Frédérica Alborn Qui est aussi Dans les listes En attente Elle devient Une des 4 femmes Autorisées à suivre Des études d'art A l'Académie royale Des arts de Suède Qui alors N'était pas officiellement Ouverte aux étudiantes Même si elle pouvait Être acceptée Par dispense spécial Il y a une petite annotation Que nous regardons C'est là Elle est élève De Constantin Hansen A Copenhague De 52 à 53 De Johan Christopher Boklund A Stockholm En 1953 De 1953 A 1956 Et de Benjamin Vautier En 1865 Elle peint Des scènes de genre Et des scènes historiques Souvent à partir Du 17ème Et du 18ème Siècles Parce qu'elle Elle vit au 19ème Donc elle peint Des trucs historiques De avant Alors attendez Imaginons Je peint Des trucs historiques Du coup C'est 100 ans En arrière C'est ça ? Ouais Tu fais 20ème Donc du coup Je dois peindre Des trucs de 1920 Ouais C'est encore Entre deux guerres Sinon c'est entre 1820 et 1920 C'est ça ? Parce que le 17ème Et le 18ème C'est ça ? Ouais Si tu remontes C'est pour ça Qu'il y a encore Des gens qui sont fans De l'entre deux guerres C'est parce que C'est qu'il y a 100 ans Qui sont encore Ah non ? Bon bref Pardon Agnès Borgerson S'installe en Italie Mais continue à participer Aux expositions De l'Académie Royale des Arts Et est intronisée En tant que membre En 1872 Donc là Vous voyez On nous dit Bien gentiment Qu'elle continue A participer Aux expositions De l'Académie Royale des Arts Mais on ne nous dit pas La date Bien sûr Parce que c'est quand même Trop beau Elle fait plusieurs expos Apparemment Mais on ne sait pas Voilà Cet article est partiellement En totalité Issue de l'article De Wikipédia En anglais Intitulé Agnès Borgerson On est pas déjà Sur cette page De Agnès Borgerson En anglais Traduite Non On est à la version française Ah bah allons Sur la version anglaise Alors Il y a plus d'images Ah beau soir Raving Bell Salut Raving Bell Comment vas-tu Raving Bell Allez voir Raving Bell Oui T'étais sur Histoire Un jeu que je crois connaître Où la poêle C'est la vie La poêle Oui La poêle Mais tu n'as pas vu La histoire Non Alors Et bah Bon daronnage J'ai envie de te dire Je suis fait mes darons Ok Bonjour Bonjour les darons De Raving Bell On est dans la télé C'est méchant C'est méchant Ça se trouve Il regarde l'ordinateur Oui Non mais t'as compris C'était une manière De parler Non mais t'inquiète Ne vous inquiétez pas Les connexions N'hésitez pas à aller Checker Plus tard Je sais que là Le 720p Ça fait du mal Bon Du coup tu veux Qu'on commence Bah non Je veux juste Qu'on avance dans la page Et qu'on regarde Une des 4 premières amies Non ça il dit la même chose C'est la même chose Elle étudie Alors Elle s'installe à Rome Et vient un temps Avec son amie La peintre Sophie Ribbing Est-ce que ce serait Son amie Comme Dans les autres pages Où c'est leur amie Finalement Alors finalement Elle décide de rester en Italie Même si elle continue D'envoyer ses oeuvres en Suède Et jusqu'en 1880 Participe à des expositions A la Royal Academy Dont elle devient membre En 1872 Juste Il y a un truc juste Et c'est un lien Tu vois Oui juste Juste Le nom juste Peut-être Voyons voir Où va ce lien Ça c'est le genre de lien Faut pas cliquer dessus Exposition universelle de Vienne Ok bah c'est bien Ouais Alors du coup Ils disent C'est assez compliqué Parce qu'en fait Je reviens dans la page Ouais ouais Ils disent que Elle va envoyer ses oeuvres Jusqu'en 1880 Mais elle est déjà membre En 1872 Et apparemment Juste Qui renvoie sur L'exposition universelle De 73 Qui doit être Une exposition A laquelle elle a participé C'est bizarre hein quand même Ouais Beaucoup de ces Aux C'était C'était un moustique Je vais le Beaucoup de ces peintures Ont été créées en plein air Dans la dernière partie Sécurée Elle a adopté le style Divisioniste Elle a passé de longues périodes A Venise et en Sicile Ainsi que de courtes visites En Espagne et au Maroc Au cours de ces trois dernières années Elle a vécu en Ligurgie Ok Références Sources On s'en fout Qu'est-ce que tu dirais toi De ces informations alors Bah que ça ne soit pas des masses Bah Elle expose ses oeuvres Elle les envoie jusqu'en 1880 On peut dire qu'il y a au moins 1880 Oui c'est sûr Ensuite elle devient membre en 72 Et ce femme Et ce juste Est-ce qu'il vient foutre Est-ce qu'on peut le prendre en compte ça On ne sait pas Moi je pense que Ouais parce que Juste quand c'est un peu nul Comme expression je trouve Bah c'est en fait C'est juste quand Mais à partir de quand On ne sait pas quoi Ouais elle s'installe à Rome C'est à quelle date quoi Si on sait à quel moment Elle arrive à Rome On peut se dire Que c'est à ce moment là Et du coup Le style divisionniste Qui fait rire Qui fait quoi ? Qui fait rire Qui fait la Voilà C'est appelé également Chromolumaneurisme Était le style caractéristique De la peinture néo-impressionniste Définie par la séparation des couleurs En points individuels Ou en patch Qui interagissaient optiquement La blague est tout de suite Tombée à l'eau C'est comme le pointillisme Un peu quoi Un peu ouais Ok Moi je sais pas J'aurais envie De prendre 1873 Juste J'aurais envie C'est là quand même Et c'est un lien Qui est présent Et qui amène A 1873 Ouais j'avoue Juste aide Ce lien improbable Nous aide Est-ce qu'il y a Son nom quelque part Peut-être Bah non On peut abuser non plus Bah si peut-être Je vais chercher son nom C'est Agnès Mais il n'y a pas son nom Comment tu sais De quoi Que dans juste le lien Il n'y a pas son nom Bah parce que c'est sûr Parce que c'est un link Random Mais dans la version anglaise Il y a écrit quoi Attends Tu te trompes de 110 ans Il y a une nouvelle Ça revient à l'attaque Et ça commence Et ça commence Faire C'est peut-être faire Ah bah voilà Là il y a écrit She also had the showing A 1873 Voilà C'est bon On y est Mais pourquoi juste Je sais pas Qu'est-ce qui s'est passé Je sais pas Parce qu'il n'y avait même pas A traduire Comment tu dis juste en anglais En anglais d'ailleurs Just Just Mais j'en sais rien Mais she also had the showing A de nan 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 Ça peut pas devenir Point juste Point Tu vois ce que je veux dire C'est pas Oui c'est un peu étrange C'est même pas traduit En fait Tu sais ça fait un peu Le truc du J'ai fait la modification rapide Mais je reviendrai plus tard Mais ça moi j'aime bien C'est exactement ce qu'on devrait faire Nous ici Note Bon allez c'est parti On revient 1873 Ouais 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 T'arrives à lire Parce que j'ai l'impression Que ça a rétréci Ah ouais Je devine Parce que je lis très mal Je l'augmente Ça a été automode Alors c'est possible Je ne vois plus les automodes Je sais pas si Ah t'es fou le texte Ça devrait être bon Ah Oui t'as été automode Alors du coup Je vais peut-être checker L'automode Parce que je ne vois plus l'automode Ça doit être 12bis Qu'est-ce qu'il a fait 12bis En fait il y a des termes Que 12bis il a mangé De Comment il s'appelle Le truc là Mixitup Parce qu'en fait C'était un robot Qui avait toute une liste De 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 trucs Ah bah si il est automode Il est ouvert Attends il est où Ah mais non Je ne l'ai même pas vu Dans l'automode C'est 12bis Qui a dû fliquer Parce qu'en fait On a 3 3 niveaux De filtre Et après Il y a Petit Concon Qui est le dernier niveau C'est tout ce qui passe pas Les bots Ouais mais Petit Concon ne l'a pas vu Non plus Donc Donc je pense Donc je pense C'est un des bots Qui a du Qui a du Kick out Ah bah c'est le kappa Et le kappa Ouais L'emote interdit Ouais parce qu'en fait Je le réexplique Mais le kappa C'est un truc Qui fonctionne sur Twitch C'est à dire que On se comprend tous Parce que c'est une emote Qui est dans Le Nombre d'emotes De Twitch Sauf que Vu que c'est lié à l'ironie Si vous mettez L'ironie Ou le sarcasme Ou les blacks pas drôles Ou des gens qui essayent De passer des choses Enfin bref Vous avez compris En fait Les phrases Dites avant Si en dehors de Twitch Par exemple Sur Youtube Ou quoi que ce soit Ou sur Twitter Ça transmet pas L'émotion Que vous voulez mettre dedans Donc Le mieux C'est de l'enlever Et ça me permet Moi de Moins de trigger aussi Je précise Parce que Moi Des fois Il y a des moments Où je me dis Tu te permets De dire des trucs Qui ont l'air Peut-être pour toi D'être des blagues Mais ce n'est pas Forcément des blagues Voilà Donc Voilà C'est pour ça que Ici c'est dead Avant c'était ban direct Je vous l'avoue J'ai un peu Amélioré le truc Je crois que J'ai juste fait Suppression du message J'ai été sympa Mais Principalement parce que Je crois que c'est Nagual et Raving Bell Qui avaient tendance A utiliser Chapa Et qui se faisaient kick Et que je devrais Vous dékick à chaque fois C'était pas C'était pas du tout De ma volonté Bien entendu Voilà Oui Chapa est utilisé Sur plein de stream En mode faussement ironique Exactement J'ai pas envie Et c'est pour ça aussi Que j'ai pas envie Non plus du PP Non plus Qui a été Je rappelle Qui fait partie Des bttv Les emotes de bttv Mais qui Mais qui je rappelle A été Sacrifié Culturellement Par son propre créateur Dû à son utilisation Donc si vous voulez Aller chercher Ce kpp Il y a des articles Dessus Voilà Toujours savoir D'où vient les mèmes N'hésitez pas aussi A utiliser le nom Your mème Savoir qui les utilise Comment on les utilise Etc Non mais t'inquiète Que je peux lire Maintenant J'avoue Raving Bell Il a essuyé Beaucoup de plâtre Oui maintenant J'ai su me libérer Du jeu de cette emote Parce que j'ai la mienne Le smirk Le smirk Raving On voit bien ta tête On peut zoomer Quand même C'est bien Du coup Voilà Qu'est-ce qu'on va faire Du coup A cause de Raving Bell Je n'aurai jamais D'emote Parce que je pense Que l'emote Choct De la dernière fois Où je fais Parce que tu sais Il y a la musique De Maury Et un stand troopers Qui fait des va-et-vient Bizarres Je pense qu'on va pas Avoir d'emote Sur cette chaîne Parce que je serais obligé De mettre celle-ci Je le sens Voilà Même si des emotes Ont été créés Dès le début Mais c'est pas grave Donc Maintenant Allons chercher Ce sont Ces Petites pouces Haut peut-être Oui On rappelle Peinture d'histoire Peinture de genre Qui s'inspire de scènes Du 17ème et 18ème siècle A priori C'est ce qu'on a lu Sur la page Donc voyons voir On peut commander Des tableaux en poster Posterlounge.com Ah non .fr Donc ça c'était Ce qu'on voyait Dans la page Oukipédia Oui Ça aussi J'imagine son portrait De profil Non C'est Oui C'est elle Mais peinte Par Constantin Voilà Commander des tableaux D'Agnès Borgerson Posterlounge.fr C'est marrant Parce que ça fait Très aquarelle Comme l'histoire Alors que c'était Huile J'imagine Facebook Merci Facebook De la compression De tes vidéos De tes photos Merci Merci Invaluable.com Alors là C'est tout petit C'est l'enfer On va peut-être Aller sur Artnet Je pense qu'il y a pas D'autres choses La proposition Alors là C'est quelqu'un Qui se propose De porter son éventail Bien entendu C'est pas une autre chose Mais on dirait Un détail T'amons On voit Vous voyez aussi On voit la trame Vous voyez la trame Incroyable 80 cm C'est quand même grand C'est étrange la photo Le problème avec ça C'est comment on fait Pour revenir en arrière C'est ça Je dois repasser par le lien J'imagine D'ailleurs c'est Agnetta C'est une mauvaise qualité De départ Sur le site Je crois qu'ils ont Pas de bons photographes À Artnet Alors qu'ils vendent des tableaux Non mais c'est pas une photo C'est je sais pas Allez nature morte Avec des raisins Est-ce que la qualité Des raisins est là Non Non mais c'est pas possible Les photos là Peut-être Sa peinture Elle était déjà pixelisée C'était novateur À l'époque Non mais là C'est un délire C'est un délire Il y a terme Ah oui là c'est La belle compression Franchement Le travail de compression À l'huile Sur toile C'est beau On s'y attendait pas Et ça ça a l'air d'être de bonne qualité Mais je suis même pas sûr Du coup Non non il n'y a rien de bonne qualité Je pense Ah Ça va On voit un peu C'est étrange Attends je vais juste couper le micro Deux secondes Le temps de bouger sur la chaise C'est bon Il y a la caméra qui a tremblé Il y a tout qui se fait Ah bah super Mais t'as donné un coup dans la table Ah bon Bah oui Bah déso Mais du coup je suis plus haute Que tout à l'heure C'est pas grave Attendez Je vais me relever Parce que moi je suis abattu Comment on dit Je me rapproche Nickel en vrai N'écoutez pas 13 bis Non mais de toute façon On a une commande spéciale Pour pouvoir dire Il ne faut jamais m'écouter Donc Ah bon Bah oui Il y a une commande spéciale N'écoutez pas 13 bis Chez Petit Quangani Ah oui d'accord 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 Ça va C'est pas grave Je suis juste syndiqué Je suis juste Travailleur syndical Chez Petit Quangani C'est pas un problème en soi Bon je pense que c'est bon On a vu beaucoup de trucs C'est la commu Exactement C'est la commu Moi je trouve que sur Sur les streams Le mardi soir Il y a beaucoup de gens Ils sont énervés Un peu comme Ah bon Ouais Ah oui pour le diamant Pour le diamant Il ne sait pas Ils sont énervés Il y a un peu de mauvaise foi Il y a un peu de mauvais jeu Et il y a tout ça un peu en même temps Du coup De mauvais jeu pourquoi ? Non mais quand on dit mauvais joueur Ah mauvais joueur Oui bah oui De mauvais joueur Oui un peu ça Pourquoi il y a ça ? Ah ça c'est magnifique Ça franchement C'est compressé C'est très beau Franchement Faire des NFT En 1820 C'est beau Et d'ailleurs Il y en a d'autres Ça y est Ça y est C'est tombé Dans pas longtemps C'est fini J'en peux plus De NFT J'ai craqué En plus le pire Depuis que j'en ai parlé Sur Twitter Je me fais alpaguer Mais tellement tout le temps J'en peux plus De recevoir des messages nuls Euh voilà Parce que t'aimes pas l'argent Tu dis ça Bref L'enfer Moi j'ai acheté des portefeuilles De NFT Vous voyez tout le monde S'est fait piller Tout le monde s'est fait piller Il y a tout le monde Qui est en train de perdre De leur masse De leur argent C'est archi mort Quand la valeur De NFT Elle a baissé Moi j'ai remis de l'argent Les non-fugible Tocam Ah ouais Les crypto-bros Sont sorti Encore Bah non Mais ils ont tout perdu Donc voilà Moi on m'a dit Pour investir Même quand ça baisse Pour remettre de l'argent Donc Ah mais c'est pire C'est qu'ils sont en train De dire ça Bah oui Sauf que le truc Il est parti Il était genre Archi haut Là il est A même pas 1000 balles D'après ce que j'ai compris Et que les gens Ils disent Non non Mais faut acheter Les mecs Vous avez perdu Toute votre vie Déjà Tout le De toutes vos épargnes A acheter Des singes Qui a J'ai trouvé D'ailleurs Je l'ai pas fait tourner encore Mais faut que je regarde Il y a The Surf Qui a balancé Le fait que Les Les NFT Singes Et des Des wink wink A l'extrême droite Je regarderai la vidéo Je vous l'enverrai Bien entendu Parce que ça m'étonne pas Et voilà C'est l'incarnation De la vue du Oui C'est la 2008 Ça leur avait pas suffi Exactement Mais Non mais parce qu'en fait Dans le monde Des NFT Que je comprends rien Au virtuel Et tout ça Là ils sont en train De faire Ils sont déjà plus loin Que le Metaverse Il y a des entreprises Qui sont en train De faire du B2B B2C B2 C'est toujours les mêmes termes B2E Non mais en fait Ils inventent des trucs C'est toujours les mêmes termes Depuis les années 60 Non mais voilà J'ai vu les images Vous avez vu La honte Que Zuckerberg Est en train de se taper En ce moment Avec ces images Du Metaverse Avec la tête de Snap Des personnages Snap Là d'il y a 5 ans Wesh Déjà Déjà à cette époque là Ça craignait Mais maintenant Tu vois Avec la tête de Zuckerberg Tu te dis Mais en fait J'ai tellement pas envie C'est incroyable Juste Je me permets de dire Que Que j'ai vu Des entreprises Actuelles Mettre en signature De mail Leur tête En Snap Leur tête de Snap En signature Et genre C'était tous les employés De l'entreprise Non mais LinkedIn Tu vois Dans pas longtemps Ils vont faire un truc Où tu vas pouvoir Te localiser En géolocalisation Comme dans Snap Avec la tête De toi Qui est comme ça En train de marcher Comme Pour trouver du travail Pour traverser la rue Pour trouver du travail Des petites vidéos Tu vois De moins de 5 secondes Qui était un truc Qui peut-être existait Et qui était peut-être Lié à Twitter Qui s'appelait peut-être Vine Mais dans 2-3 ans Tu vois Parce que c'est le futur C'est ridicule en fait Mais est-ce qu'on aura Est-ce qu'on aura encore besoin Business to co-film Merci Ewing Mail Est-ce qu'on aura encore besoin De traverser la rue Pour trouver du travail Dans le Metaverse Mais non Parce que la rue Ça sera ta tête Bien entendu Rendez-vous Metaverse Carrefour Mais c'est ça On ira à Carrefour Quel enfer Je cherche un poste Oui mais alors D'abord dans le Metaverse Parce qu'il y a le Metaverse Carrefour Et on l'a vu Oui c'est vrai C'est vrai L'enfer Mais c'est-à-dire Tu seras chez Watt Ils vont acheter un bout de terrain Les mecs ils achètent des bouts de terrain Non mais ça veut dire quoi Ça veut dire que t'es chez Watt Et tu vas faire un entretien Virtuel Dans un carrefour Du Metaverse Pour essayer d'être pris Dans la réalité Ensuite Oui non mais c'est ça D'accord Et après tu vas aller travailler A ton car ouf Metaverse Market d'à côté C'est-à-dire Le truc qu'il y a dans ta rue Si tu dois aller A ton épicier Travailler à ton épicier Par exemple Et bien il faudrait que tu ailles Dans le Metaverse De l'Épicier Potentiellement Pour acheter Un ticket Potentiellement payant Pour pouvoir être Dans la candidature De l'offre Qui n'est pas une offre Parce qu'en fait C'est eux qui cherchent Mais enfin bref J'avais compris Le capitalisme Du coup j'ai une autre question Baguette Metaverse J'ai une autre question Mais tes questions Elles sont Non mais parce que J'ai lu Que c'était super bien Le Metaverse Parce qu'en fait Ça permet de faire Des simulations De situations compliquées Pour des futurs employés Par exemple Quand tu vas devoir Descendre Ils le font déjà Par exemple Quand tu vas devoir Descendre Dans un truc De stockage De trucs nucléaires Parce que le petit robot Il aura failli A sa mission Et qu'il sera cassé Et que tu vas devoir Quand même y aller C'est pas drôle Tu vas devoir Quand même y aller Et ben du coup Peut-être Dans le Metaverse On pourra s'entraîner A y aller Sans mourir Et pour qu'à la fin On puisse y aller Pour réparer En soi ça par exemple C'est un truc Qui existe Parce que Dans le moment Où le Tchernobyl C'est passé Ils ont envoyé Trois personnes Pour pouvoir Débloquer des trucs Ils sont morts Du coup les gens Non ils sont remontés Mais ils n'étaient pas au courant Tu vois Enfin tu sais Ils ont envoyé Tout ça Tout ça pour dire Que oui Ils ont survécu Et ils sont considérés Comme héros Bien sûr De tout un endroit Mais ouais Ça m'étonne pas Que ce soit utilisé Par les entreprises Comme reliant de groupes Alors qu'en fait Le truc c'est Qu'on t'apprend A essayer de survivre Dans des endroits Où peut-être La mort existe Parce que En fait je disais ça Parce qu'un jour On a vu un reportage Et il montrait Que pour enfouir Les déchets nucléaires Ils avaient toute une chaîne Robotisée Et hyper bien sécurisée Mais du coup Moi je me suis dit Et si la chaîne Super bien Motorisée Elle marche plus Qui est-ce qui doit y aller Du coup Un autre robot Ou un vrai monsieur Quand il y a du Moi c'est ce que je me dis Quand il y a du mécanique C'est qu'il y a toujours Quelqu'un pour appuyer sur un bouton Oui Numérique Ça marche pareil Oui Il y aura toujours besoin Pour appuyer sur un bouton Oui mais les drones Est-ce qu'ils appuient sur les boutons Les drones Madame Petit Pé Crancanou Hein ? Parce que le drone Il doit être piloté Par un monsieur Ou une dame aussi Oui c'est possible Et donc en fait Au final Est-ce qu'il n'y aura pas Et si le drone Il reste coincé Du coup Il faut bien Qu'il y ait quelqu'un Qui aille chercher le drone On a trop dérivé Je pense Voilà Qui appuie sur le bouton Pour qu'on continue La chronologie Grande question Alors par contre Sophie Ribing On n'en est pas là Parce que ça On vient de l'ouvrir D'accord On a des gens Qui pilotent des drones Qui appuient sur des boutons Exactement Merci Brigadine Et ça c'est un métier Du tertiaire Ou c'est un métier C'est quel niveau De métier ça du Ça c'est cadre Au moins cadre Ça coûte cher Mais c'est le futur Le futur Où la technologie Nous sauvra On sera sauvé Par le capitalisme Oui oui N'oubliez pas Des machines Qui donnent chaud Parce qu'on va pas se mentir Quand tu fais du stream Tu le sais Les machines Qui donnent chaud Qui ventilent mal Et qui émettent De la chaleur Bien sûr Va nous aider A gérer Oui parce qu'on Mettra des plantes Dessus C'est pas logique On mettra des plantes Dessus Oui mais tu sais Que la plante Elle survit mal Aussi par Au changement climatique Non on mettra Des plantes Qui n'ont pas besoin De beaucoup d'eau S'il n'y a plus d'eau Ah oui Il y a beaucoup Et qui peuvent capter Beaucoup de soleil Moi je me pose des questions Bêtes et méchantes Du coup on continue Je pense Le postier du futur Ça m'utilise Deuxième cinquième Deuxième 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 Pas mal On mettra des plantes En plastique Oui c'est vrai Que c'est pas faux Pour le réchauffement climatique Des plantes en plastique C'est archi bien J'avoue J'avoue que maintenant Quand j'y pense Maintenant que tu nous en parles Là c'est vrai Que les plantes en plastique C'est quand même un délire C'est un petit truc Non alors le mieux Non je vais vous apprendre Quelque chose le mieux Après on reviendra Sur les artistes Le mieux C'est pas les plantes en plastique Le mieux C'est pas les vraies plantes Le mieux C'est l'entre deux C'est les plantes Qui sont Dans lesquelles On injecte Un liquide Pour qu'elles se fossilisent J'ai capitalisme demain Bon capitalisme Nagual Bisous Nagual Désolé d'avoir dérivé Sur un capitalisme De soirée En fait par exemple On peut acheter un mur On peut faire construire Chez toi Un mur végétal De plantes Qui s'appellent Des plantes stabilisées Et du coup Elles bougent jamais C'est pas des fausses plantes Enfin C'est pas des fausses plantes En plastique C'est des vraies plantes fossilisées Et ça c'est beau Ah ça c'est déjà C'est des cadavres de plantes Alors c'est pas des cadavres C'est plutôt des momies de plantes Ah intéressant Et c'est pas des fausses Du coup C'est des vraies plantes Qu'on a arrêtées dans le temps Tu vois Qu'on les a Moi je suis pour Qu'on essaie de faire Un état des lieux De tous les cadavres potentiels Autour de nous En tant que personnes humaines Déjà Déjà on en a pas mal Sur nous même Déjà il y a un mustique Que t'as tué tout à l'heure Non il est toujours vivant Je vais le l'envoler Oh voyons Du coup Déjà on en a pas mal Parce qu'on a plein de petits trucs Qui meurent sur nous même Et qu'on voit même pas Du coup Je me pose la question De ouais Combien de cadavres Au mètre carré Parce que ça doit être plus ça Et dont les plantes Ouais Parce que ça fait beaucoup Je pense Ouais On a beaucoup Beaucoup de cadavres Ah on peut coller des fausses fleurs Sur les cactus Mon dieu C'est dur Non mais c'est dur Ah oui 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 Bon bref Arrêtez Avec cette mauvaise Cette négativité Bonjour Je reçois un message Comment ça la police tu ? Je sais pas ce qui a trigger le police tu C'est ça qui est marrant Ah si c'est bac De bactéries Oui oui Alors je rappelle que C'est super chien Parce que Le truc J'ai mis le 12 bis En mode Bon la police tu Tu le places Quand tu veux Quand il y a un argot De police Et donc bactéries devient Bac Et du coup La police tu D'accord Bah écoute Merci 12 bis Mais oui Petit cancanou Tu peux taper Murs de Murs de plantes stabilisées Tu verras Mais ça tourne sur moi Non mais c'est bien C'est bien En fait ce qui est marrant C'est justement Il y avait eu un gros raid À un moment Et du coup J'avais demandé On en parlait à ce moment là Donc du coup J'avais demandé Tous les Tous les Tous les argots Qu'on pouvait avoir En France Sur Sur les policiers Il y en a pas mal Et je crois qu'on a pas tout Mais si tu mets poulet Ça va ? Par contre il y a un time Petit cancan Si tu mets poulet Ça met la police De la police Oui poulet Normalement ça marche Chicken Je crois pas Mais en fait Il y a des trucs Il faudrait que je Je peaufine Parce que ça fait un moment Que j'ai pas peaufiné 12 bis Ok Bon Est-ce que tu es prête ? Allez Après ce dérive Phénoménale Donc Troisième artiste De ce soir Léa Frédérica Alborn Que nous avons Dont nous avons croisé Le nom Dans une page tout à l'heure Mais que nous avions Déjà ouverte Puisque nous avions dû croiser Une artiste suédoise Qui nous avait amené Jusque là Ça doit marcher avec tous les animaux De la basse courte De la basse courte Peut-être Ah je sais pas Alors Une charge publique Ce qui fait d'elle La première femme fonctionnaire En Suède Biographie Donc elle est la fille Du graveur et médailliste Ludwig Pettersson Lundgrens Et de sa femme Rebecca Johanna Salmsson Rebecca Johanna Salmsson Qui était artiste Bah d'ailleurs Du coup sa mère Rebecca Johanna Salmsson Normalement Est une artiste Mais il n'y a pas de C'est pas Link Je crois Sa mère Donc c'est la fille Une des filles Du sculpteur Salm Salmsson Et c'est la soeur Du concepteur de médailles Johanna Salmsson Donc c'est compliqué Léa Halborn Entreprend très tôt De suivre son père Dans sa profession En 1849 Avec Amalia Lindgren Johanette Muller Et Agnès Borgerson Donc toutes celles Qu'on vient de croiser Elles deviennent Les 4 femmes Autorisées à suivre Des études d'art On l'a déjà lu 1000 fois A l'Académie royale Des arts de Suède Qui alors n'était pas Officiellement ouverte Aux étudiantes Même si elle pouvait Être acceptée Par une dispense spéciale Alors je précise Amalia Lindgren C'est elle qui nous a ouvert A tous ces artistes C'est la même phrase Dans toutes les pages Et du coup Oui on l'a déjà lu C'est l'épisode 19 De la saison 2 N'hésitez pas En 1851 Elle fait un voyage D'études à Paris Avec son professeur D'académie Karl Gustav Kfarström Et son frère Père Henrik Lundgren Où elle suit des cours Du sculpteur Armand Toussaint Et aussi Jean-Auguste Barr Et de son oncle maternel Johan Samson En 1800 Peut-être tu peux avancer un peu Je peux peut-être répondre A la question de toi Parce que je ne me rappelle plus De quoi ? C'est quoi la question ? Brianna qui nous demande Elles étaient combien ? Et moi j'ai répondu A Brianna du coup Alors pour l'instant Nous on est à 3 On en a rencontré 3 De ce groupe Et Bah 4 et 10 là-haut 4 maintenant Bah non mais c'est écrit 4 ah bon J'ai pas lu Bah J'ai pas lu Non mais arrête stop Stop 4 femmes Voilà Les 4 femmes Donc elles sont 4 Donc en 1853 Elle rentre en Suède La même année Son père meurt Et elle devient graveur royal En attendant le retour De son frère Décidée de reprendre La place de leur père Cependant son frère décède Alors qu'il est à Paris En 1855 Elle est nommée graveur royal Et élue membre de l'académie royale Suédoise des arts Elle continue à se tenir au courant De l'évolution de son art Et se voit confier des commandes De l'académie suédoise De l'académie royale des sciences de Suède De Kunia Salskapet Pro Patria Et de l'impératrice française Eugénie de Montijoux En 1881 Elle réalise les médailles portrait Pour la célébration Faut juste que j'aille chercher 12 bis C'est pas ça Ouais il est où 12 bis Mais 12 bis il s'est barré Attends Vas-y vas-y Tu peux venir Merci En 1881 Elle réalise les médailles portrait Pour la célébration des noces Du futur roi Gustave V Et de la reine Victoria Elle est chargée par le gouvernement fédéral Des Etats-Unis De réaliser la médaille de George Washington En 1883 Commémorant le centenaire De la fin de la guerre d'indépendance Des Etats-Unis Donc là 1881 Par exemple on a les médailles portrait Je note Garder en tête C'est 100 ans 101 ans Avant la date de De Réunion Sa soeur Carolina Vendemagne Devient la première femme Xylographe C'est quoi Xylographe Déjà Xylographe Xylographe C'est la gravure Sur Quoi déjà La technique De la gravure Sur bois Xylographe Karina Vendemagne Est aussi Du coup Une artiste Alors attendez Une minute Parce que là Je l'étais en train de raconter Karina Il y a la version Suédoise Je prends ça Merci Merci Bregagnane Devient la première femme Xylographe Professionnelle Qui après Des études A Paris De 1858 A 1867 Devient professeure Ce qui est Maintenant A ce qui est Maintenant La constfact Après alors Le collège Universel des arts De l'artisiana Et du design A Stockholm Distinction Léa Alborn Épouse de sculpteur Ornemental Karl-Henrik Frédéric Martin Alborn Ils ont plusieurs Enfants Donc voilà Super En 1292 Elle reçoit La médaille royale Suédoise Ilis Corum Du roi Oscar II Elle prend sa retraite Le 28 mai 1897 Ensuite En bas On a une Galerie d'oeuvres Le second On y en a un après Voilà Et t'as la galerie C'est la différence 1881 C'est la première commande Mais on ne sait pas Si c'est la première commande Tu vois On sait juste Qu'elle a Attends Fais voir Graveur royale Est-ce que tu peux revenir En 1850 Non En bas En 1853 La manée de son père meurt En 1855 Elle est nommée Graveur royale Et élue membre De l'académie Non mais c'est ça On fait ça Et se voit Parce que t'es quand T'es graveur royale Tu fais que graver De toute façon Ouais parce qu'après Elle continue à se tenir Au courant Et se voit confier Des commandes De l'académie suédoise Machin Et quand tu descends Après c'est écrit En 1880 Elle réalise les médailles Portrait Mais du coup Elle en fait avant En fait Oui bien sûr Donc on peut 1855 Oui à un moment Où elle est nommée Graveur royale Et oui Brigadiane Je sais Je connais tes études Du coup Oui Merci de nous faire partager En tout cas Hop Hop 1853 Non 55 Alors du coup Faudra que tu te rappelles Juste de la date Que nous avons mis Juste avant On était dans les 1873 je crois Non Enfin pas dans le signe 63 La personne Ah 73 C'était juste Pour être sûr Parce que C'est en haut Ah non Elle n'a pas 65 On n'a pas Ah non Elle est pleine En plus La ligne Ah non Elle l'a déjà coupée En 2 2100 Ah oui Ouais 53 Je crois Si c'est 101 Non On avait déjà fait La balade Alors 55 Alors c'est comme ça Que ça s'est passé La dernière fois Rappelez-vous Ce fail Que je n'avais point vu Oui apparemment Quand je ne suis pas là Les souris dansent quoi C'est n'importe Nawak C'est un peu la base Apparemment Apparemment C'est devenu Ça fait partie du leur C'est à dire que Rien ne se passe Correctement Quand je suis tout seul Voilà Comme quoi Il faut toujours Être bien accompagné Hop Hop Macello Je fais n'importe quoi Voilà Et d'abord Je vais prendre le nom Que je n'ai pas mis là Je vous ai fait La commande artiste Mais je ne vous l'ai pas mis Dans le chat N'hésitez pas A le faire En fait J'oublie En général Ah mais non On ne s'est même pas mis à jour Comment c'est possible Je l'ai mis à jour Il y a 3 secondes Ah mais je n'ai pas J'ai pas appuyé Sur Entrée Lol Si tu n'as pas n'appuyé Ça ne marche pas Ouais Ben attendez Raving Bell T'as encore raté Ton arrêt de bus Ça aussi C'est dans le lore De la chaîne Bien sûr J'avoue En fait Raving Bell Il a fait trop de bail De Dans le lore De la chaîne Là il y a un F Caché Bon bah c'est pas grave Alors on va faire J'ai la flemme D'effacer un F Ni vu ni connu C'est pas grave Ah bon du coup Ça sert encore Il y a Ving Bell Il veut avoir le plus de lore Dans le truc Alors il balance Pourquoi il y a J'espère Son nom C'est trop long Son nom C'est pas grave C'est pas grave D'ailleurs je vais remettre Comme ça De flemme quoi Oui oui On prône la flemme ici Et après on retouchera Mais on vous promet Qu'en 2026 La frise sera équilibrée Et interactive bien entendu Non ça c'est pour 2030 Comme le métro Comme le Grand Paris Express Quand vous pourrez prendre Le Grand Paris Express La frise Elle sera aussi Accessible Je ne suis pas sûr Que nous sommes en compagnie De parisiens Parisiens Ah pardon La ligne du Grand Paris Express C'est un truc Qu'ils construisent depuis 6 ans Je pense que ça veut plus Ah non c'est vrai Non ça fait 6 ans Je pense C'est un projet De faire le Vous voyez en fait Il y a Paris Vous avez le C'est que tu es en train De te coucher Au fur et à mesure Ouais pardon Le boulevard périphérique Au tour de Paris Pour les voitures Ils ont fait Il y a très longtemps Des années Un tramway Qui est censé faire Le tour du périphérique Mais qu'ils ne le fait pas totalement Ils ont Il y a toute une portion Qui n'existe pas encore Qui vous verra un jour Voilà Et Là ils ont décidé De faire un Grand Paris Express Qui est encore plus large Que ça Et donc qui prend Des villes De banlieues Insoupçonnées Pour mettre un métro Ça s'appelle La gentrification Voilà Et donc Donc c'est prévu La mise en Le moment où ça a marché On pourra vraiment le prendre C'est genre 2030 Paris Sceller la ville Sous l'âche La chape de pollution Au nord de la France Métropolitaine Ouais c'est ça C'est exactement ça Si tu connais Si tu vois les principes Tu vois Tu prends ton Ton bol de De riz Chaud Tu mets dessus Un couvercle De Qui est D'une assiette Transparente Et tu vois L'effet De la pollution Sur Paris C'est exactement J'aime bien la distinction En 2026 Ou à l'horizon 2026 Évidemment à l'horizon 2026 Bien sûr Pour les JO 2024 Bien entendu Pour les JO 2024 Ce sera prêt Ne vous inquiétez pas Les athlètes Iront à pied Mais c'est pas grave D'ailleurs Quid De La Seine-Saint-Denis Va être Récup Va Terre de jeu Va être Terre de jeu Terre de jeu 2024 La Seine-Saint-Denis Seine-Saint-Denis Que beaucoup décrit Depuis Énormément de temps Mais Qui a la place À côté Du Stade de France Qui a eu apparemment Des déboires Avec Notre ministre De l'Intérieur Sinistre de l'Intérieur Pardon Récemment Stade Stade très fort D'ailleurs Apparemment Il arrive à combattre Comme ça Face à des ministres Enfin bref Et du coup C'est juste à côté Donc en fait Voilà C'est beau Non mais Pas que ça Ce qu'on a vu La dernière fois C'est qu'ils construisent Une méga piscine géante À côté du Stade de France C'est un truc On a vu les photos Ça fait peur Si vous voulez regarder Projet De trucs aquatiques De piscine olympique Seine-Saint-Denis Oui c'est le vrai Seine-Saint-Denis Oui c'est Saint-Denis Oui c'est Saint-Denis Parisiens Ou la chape de pollution Excusez-moi Moi j'aime bien Quand même Bon du coup On va voir ses oeuvres Je suis désolé De vous casser Votre délire Anti-parisiénisme Primaire Bien entendu On va regarder Les oeuvres Pour la sécession De l'Aquitaine Et de la Bretagne Pendant la bonne époque T'Alyénor Wow la référence Alyénor Ça fait un ouh là là C'est pas pour Oui mais la nouvelle C'était pour la santé On sait C'est bien C'est parfait Médaille d'argent Cheval Cieux et doigts Et ça on aime les chevaux On aime les chevaux Apparemment On doit dessiner Des petits zizi Aux chevaux Même sur les médailles Apparemment Oui mais ça c'est comme On a vu Picasso Qui dessine un zizi A un taureau Oui oui Constamment Oui oui C'est à dire que Avec juste un rond Et des cornes D'ailleurs C'était Eva Samai Allez voir Eva Samai Qui en parlait récemment Hop Je vous fais un petit Shotot Allez voir Eva Samai Qui fait du bon Coutu quand même Hop Oscar premier Oh il a une belle Petite sous-barbichette C'est là où on voit La qualité de la De la moustache De la petite barbiche Et du favori Deux profils Et en plus le favori Oui qu'on voit bien Dessiner Tu vois qui part À côté de la De l'oreille Mais juste avant Donc favori Travailler Et en plus Si vous imaginez Le mec en 3D Ça doit être Voilà Oui On parlait aussi De la vidéo De Manon Bril Mais c'est récemment C'était quoi C'était début de la semaine Je crois Ou je sais plus Ou Eva Samai On en a parlé La semaine dernière Peut-être Je reste avec Les Bretons Donc ça me Bah il restait Avec les Bretons Il y en a plein A Paris en plus Si tu cherches Les Bretons Dans les médias Bah non Ils sont partout Ils sont partout Les Bretons En vrai C'est des anciens parisiens Moi je dis ça Je dis rien Et ainsi de suite D'ailleurs Parce qu'en vrai Les Parisiens Sont des futurs Bretons C'est vrai Et voilà Moi je connais Plein de Parisiens Qui sont allés J'ai envie de dire La liaison Convalente est là En fait Malheureusement pour vous Il y a plein de Parisiens Un peu partout C'est un peu dommage Mais les pires Attendez Il n'y a pas de pires Je crois Moi je trouve Tu ne peux pas Faire un état de jugement Sur un contré de France C'est abusé Non mais j'allais dire un truc Mais après il y a des gens Qui vont s'en servir viser Oui alors du coup Petit Cancanou On a fait un petit shot-up Tout à l'heure Justement Aux Différentes créatorises Qui ont participé A l'article De Mediapart Donc on a fait Un trigger winding Etc Voilà N'hésite pas à relancer Le lien Si tu as besoin D'ailleurs Petit Cancan Je pense que c'est nécessaire De toute façon Il y en a peu Vers Saint-Etienne Mais parce que santé C'est quelque chose Quand même Faut avoir une motivation Pour aller habiter À santé À Lyon Il y en a un peu Mais à santé Si tu aimes bien La banlie parisienne Tu dois bien aimer Santé Je crois Bon Ouais je ne sais pas Bref Je ne suis jamais allée À santé Bon bref On va arrêter De taper sur la moitié De la France S'il vous plaît Couronne de Neptune Pour un voilier Par contre si vous vivez À Bordeaux Si vous avez voté Juppé Là on ne peut rien faire Pour vous Si vous habitez À Bordeaux Je crois que vous n'aimez Pas trop les parisiens Franchement Ça taille Ça taille Les Juppéistes C'est dur Bon allez Couronne de Neptune Pour un voilier C'est Neptune À Walpé Bregagnan a plus Désolé J'espère que tu n'as pas Je crois savoir Bregagnan Que tu n'as pas voté Juppé Du coup Courage à toi Et bonne soirée Bonne soirée Si tu ne reviens pas À bientôt Ouais cœur Attends j'envoie des cœurs Quand même Moi je dis des conneries Et je tombe toujours juste Ça n'a pas de sens C'est pour ça Il faut arrêter de dire des conneries Je pense Voilà Allez Stashmou Adolphe Eric Nodont C'est même pas qui Qui ils sont Mais Il y a encore des gens Qui ont cette tête là Maintenant Exposition Vega Ouais c'est bien Ok Ils sont précis quand même Mais ils sont précis C'est grave Ah des enfants Mariage du roi Auguste Gustave V Je ne sais pas pourquoi J'ai lu Auguste Et de la reine Victoria La reine Victoria Reine Victoria Qui est très connue Je crois C'est la reine Anglaise Enfin Celle qui est Non c'est Victoria de Suède De Bade Oui c'est ça Elle appartient à la famille Grand ducale de Bade Qui est quoi Bade Grand duché de Bade Ah oui c'est Je ne connais pas Le mariage Encore Ça doit être Le revers Ah mais Envers Il y a écrit Avers Je ne savais pas La verre de la médaille Et le revers de la médaille Mais attends Mais du coup On connait l'expression Revers de la médaille Mais pas La verre Waouh Est-ce que vous saviez Ce petit trivia De géo J'ai quoi J'ai fait dire C'est dur Rival poursuite Géogaisseur J'allais dire Ce petit trivia De géogaisseur Qui n'a rien à voir Bon C'est dur La fatigue La fatigue La fatigue Je pense qu'on a fait le tour C'est déjà bien Parce qu'en vrai Là on a de la bonne qualité C'est pas mal de voir des gravures de médaille Je suppose Je suppose On a sauté de 200 ans Je crois On est un peu plus tôt Donc c'est la dernière artiste pour ce soir Oui parce que j'ai trop chaud Je suis en train de die D'accord De toute façon On en aura fait 4 C'est bien On apprend des trucs Bah ouais De ouf Non mais On apprend toujours des trucs Un peu ici Je connais Trivia Une streamuse Trivia Little Big Well Mais pas celui-là N'hésite pas à mettre le lien aussi De Little Big Well Trivia C'est une ice streamuse aussi Je crois Attends Je ne connais pas suffisamment Tout le Twitch Je suis désolé Je suis presque prêt Si tu es motivé Alors je vais bailler un peu d'abord Avec le micro à ouvert Bien entendu Toujours bailler La flemme Bien sûr C'est son ancien pseudo Ah bah voilà Donc du coup Elle était connue avant Et Little Big Well Du coup Je connais Du côté de Little Big Well ASMR Bah et moi Exactement Des dos Alors Maria Rohl Qui s'appelle Maria Christina Rohl Est née le 26 juillet 1801 Attends le sourire Elle a des colères Et est morte le 5 juillet 1875 C'est une peintre suédoise Elle est célèbre pour ses portraits de célébrités suédoises réalisés au cours du premier quart Je suis premier du premier 19ème siècle Donc ça doit être ça Du premier quart Ou du premier demi-siècle Je ne sais pas Ces peintures sont exposées au National Museum de Stockholm La bibliothèque royale de Suède possède une collection de 1800 portraits qu'elle a réalisé au cours de sa carrière Elle a été membre de l'Académie royale des arts de Suède à partir de 1843 Et une portraitiste officielle de la cour royale 1843, ouais c'est beaucoup Après quand t'es dans une cour en général Alors Maria Rohl Née à Stockholm Dans une famille aisée Mais tombe dans la pauvreté à la mort de ses parents en 1822 Elle tente de devenir gouvernante Et apprend le dessin avec le graveur Christian Forsell Elle avait déjà eu un enseignement artistique Avec le peintre Alexander Ambré Elle apprend à réaliser rapidement des portraits réalistes à la mine de plomb et à la craie Elle commence à réaliser des portraits de la famille Forsell avec qui elle vit un temps Ces portraits ont beaucoup de succès dans le milieu mondain Et elle peut progressivement vivre pleinement de ses réalisations Elle est largement employée par ceux qui ne peuvent pas payer un portrait à l'huile Elle attire un grand nombre de Suédois célèbres de l'époque Essentiellement les aristocrates et les acteurs Maria Rohl est en outre A en outre peint à l'huile Mais la majorité de son travail est concivée de dessins à la mine de plomb et à la craie Comme vous avez dit le paragraphe de dessus En 1843, Rohl est nommée peintre à la cour Elle étudie de 1843 à 1846 dans l'atelier de Léon Cognet Après son retour, elle fonde son propre atelier à Bruckebergstork à Stockholm Au cours de ces dernières années, la photographie concurrence de plus en plus de ses portraits dessinés Elle meurt à Stockholm le 5 juillet 1875 Donc nous n'avons pas de date de première monstration Mais elle a été peintre à la cour Donc du coup on devrait la trouver quand même Oui 56 par an, soit plus de 1 par semaine Ouais Ouais mais en même temps tu vois Il faut se mettre à la place des riches dans l'histoire Imagine Tu vas traîner avec ton pote riche Qui est roi Tu vois Tu vas prendre ton petit thé Tu t'attends quand même à te faire tirer le portrait Pour garder des souvenirs de cette chose En laissant le tableau bien entendu à cet endroit Et pas en l'embarquant chez Watt Tu peux faire un petit point d'exclamation artiste Les rois qui boivent du thé c'est les pires et un peu Du coup c'était un exemple Mais l'idée c'est que voilà c'est ça En fait tu es payé à l'année Parce que c'est un peu l'idée de ça en fait Quand t'es à la cour T'es payé à l'année pour faire photographe officiel De la famille qui te paye C'est un peu l'idée Donc imaginer Mais aujourd'hui ça n'existe plus alors On s'est fait carotte Bah disons que Disons qu'en soi Je pense que ça peut exister Ah si photographe de l'Elysée par exemple Photographe de l'Elysée ouais Comment ça s'appelle Swazik des moissonnières Je sais pas quoi Un très bon style Swazik de quelque chose Qui fait les portraits de l'enfer de Dante A l'Elysée là Mais qui Qui en plus utilise son propre compte Donc un truc très spécifique Aujourd'hui c'est comme une team manager L'enfer T'es moins bien payé je pense Ouais et t'es clairement moins bien payé D'ailleurs t'es pris en stage En précisons eux Non mais ouais Donc l'idée c'est ça C'est que t'es payé à l'année Bon après t'es pas je pense payé Incroyablement non plus Parce que tu devais être logi Non mais surtout Ne regardez pas les photos Parce que c'est l'enfer Happiness manager Happiness manager c'est l'enfer Je pense que c'est le pire métier du monde J'aimerais pas le faire en tout cas Happiness manager Arrête C'est un peu clown C'est un peu animateur Je suis même pas sûr Je suis même pas sûr Parce qu'en fait Tu dois minimiser des actes Constants d'exploitation Pas du tout Tu dois juste ambiancer Au moment où les gens Ils rentrent dans la boîte Et c'est tout Mais on a vu Sur le to cover you Avec la meuf qui fait Happiness manager au début Qui dit ouais Etc Alors tout le monde Est surexploité Ouais Mais maintenant c'est un vrai métier Qu'ils sont en train de redévelopper Attention Ouais Chargé de l'happiness au travail Imagine t'es happiness manager De l'Elysée Je pense que ça s'appelle Un dealer Mais je suis pas si sûr Je suis happiness manager De l'Elysée Et je suis en dépression D'accord avec Animateur Club Med Mélanger avec de la RH Gestion de conflit Pas faux Pas faux C'est l'enfer Sauf que t'as pas de vrai De vrai RH bien entendu On se sait Petit Cancran Y'a pas de vrai RH Demain soir Dans la salle de réfectoire Vous aurez une animation Karaoké On va vous faire gagner Ça parle de coke Y'a le chat qui est éternu Je vais vous dire un petit secret Juste un truc Moi qui m'avait fait rigoler Par rapport à ça Attends attention Quel est ton secret J'avais assisté A une réunion Et les gens Ils disaient Oui Il faut venir Avec des événements Et tout Il faut proposer des événements Moi dans ma tête Je me dis Un événement C'est genre un truc Lourd Faut travailler et tout Et donc on va à la réunion Et puis il y avait plein de gens Qui faisaient des métiers différents Dans un endroit Spécifique Et ils me disaient Alors nous on a fait un événement Pour Pâques Donc en fait C'était archi bien Les gens quand ils rentraient Au réfectoire Ils pouvaient Parier Sur le poids Que faisait l'oeuf en chocolat Et s'ils devinaient Et bien ils gagnaient l'oeuf en chocolat Et j'étais comme ça Genre Quoi ? En fait on est en 2022 Vraiment ? Oui Mais alors du coup Est-ce que ça sera proposé Au JO au moins ? Et ça c'était Un événement L'événement De la cantine Alors moi j'ai fait un chamboule tout Avec la tête des ministres Avec la tête des employés Non mais Tu peux pas en vouloir aussi non plus Les gens ont les idées Qu'ils peuvent avoir C'est assez dur des fois Moi j'ai fait un événement L'autre jour J'ai mis du poids On s'en met pas pour leur donner du coup Oui c'est ça Et moi je me disais En fait J'avais écouté ce que les gens disaient Et je me disais Franchement J'ai eu trois idées déjà Mais tout est plus complexe Que juste là Ce qu'ils viennent de dire Et du coup Je suis sortie de la réunion Et j'ai dit À la personne qui m'accompagnait Je dis Ah ouais en fait On va pas se prendre la tête Franchement Si c'est ça un événement C'est du micro Ça n'a pas de sens Bon J'aime bien Bon courage Pour le retour Parce qu'il n'y a plus de connexion Oh J'étais en train de regarder Du côté de l'Angleterre Peut-être que ça pourrait nous aider Parce que non On fait beaucoup de On a fini la page déjà Ou je disais des bêtises Avant qu'on ait fini ? Non on était déjà là T'as déjà dit Ouais on n'a rien trouvé Si on a dit Qu'elle était peintre à la cour Mais Oui on m'a expliqué Ce que c'était D'être peintre à la cour Ah oui Après on a dérivé Déjà Ouais c'est vrai Regarde En 43 Elle est peintre de la cour Elle fait des liseurs Agent 4 C'est bon 43 Ouais Bah allez Parce qu'elle faisait des dessins Super connus avant quand même Bon On n'a pas vu Oui mais parce qu'on n'a pas encore Entré dans le Dans l'outil Qui s'appelle la chronologie Petit cocan Euh Qui aime le lui Excusez-moi Les noms se mélangent Mais souvent On oublie de regarder les oeuvres C'est vrai mais Que quand c'est moi Vous le savez très bien Moi j'oublie tout le temps Euh Qu'en est-ce qu'elle date ? 43 ? Il n'y a pas beaucoup Il n'y a pas beaucoup de dates En 40 Bah non Parce que c'est C'est un peu la dé Ça commence à être Ça commence à être Conflict Ah ouais C'est l'enfer Tu vois moi Moi j'ai proposé De mettre des petites fleurs séchées Sur les bureaux Arrêtez Pourquoi vous Moi je suis triste Parce que tu vois Ça peut être des idées Que les gens ils pensent Ça va être super bien Et tout Mais c'est triste en fait C'est genre de se dire Que le monde du travail T'amène à avoir des idées Qui ne sont pas Ah oui J'avais un autre truc aussi Dans cette même réunion Ils avaient dit Alors Donc tous les gens Qui proposent des trucs Sur l'immeuble En fait Vous pouvez vraiment Allez-y Si vous voulez Proposer des événements Des trucs Et tout Ça sera trop bien Par contre Si ça peut être gratuit Parce qu'en fait On a un budget Pour faire l'animation Non mais L'animation du site Pour l'année De 1000 euros Je fais Ah ouais d'accord Ah pour l'année Ah ouais C'est pire qu'une association Même les associations Elles sont mieux payées Enfin sont mieux payées Elles ont plus De son son Ah ça m'avait tué Et je m'étais dit Waouh les gars Il faut être ambitieux Un peu quand même Non mais après Tu vois genre Je peux comprendre Les gens ils essayent De faire que du fric Ils n'avaient pas pensé A animer les trucs Mais c'est ça Le plus gros problème Enfin un des plus gros problèmes Après dans les entreprises Maintenant ce que tu peux faire C'est faire genre Tu vas faire des Animer un atelier Mais en fait Tu fais participer les gens Du coup en fait Les gens de l'entreprise Du coup eux Ils sont payés Tu vois Quand quelqu'un Qui fait un bail C'est une technique Et du coup Toi tu n'as pas besoin D'amener des employés C'est ça C'est une technique Mais bon Toi tu travailles quand même Gratos Au final Je vois qu'il est quand même Un peu plus tôt Que d'habitude Est-ce que tu voudrais Qu'on check Les vidéos EOR Oui mais d'abord On va regarder les oeuvres Non mais je veux dire Bon Et il est plus tôt que d'habitude Avec toutes les digressions Qu'on a faites là Mais ouais Je sais pas 23h Tu vois On a vraiment fini A 23h30 Ouais mais c'est parce que Les pages étaient courtes Non mais en ce moment On va vite Je précise On va pas mettre Du fric Pour rendre les gens heureux Déjà qu'on a pas Ouais bah c'est ça Il faut payer le happiness manager Merci pour cette blague Qui traverse Tout Twitch Ça c'est cool Ouais mais il y a une salle de sport Et puis il y a un babyfoot C'est plutôt aussi dans l'entreprise Donc bon Et attention Il y a des mini golf aux toilettes Qui mangent de la brioche Ouh là là Ouh là là Ça cite Ça cite les Ça cite les grands franceurs Ouh Et pas du tout Des tortionnaires de la France Bien entendu En plus Comment t'as fait pour l'écrire Comme ça Avec cette typo Tu vas chercher sur Twitter Tu tapes Twitter Bold Par exemple Et tu trouves Oh Yai Text Yai Text Te permet d'écrire Dans tous les possibilités Mais c'est génial Je ne savais pas Je ne connaissais pas ça Et après tu écris Euplaboom Euplaboom Voilà Et après tu fais Copier-coller Ouais mais il n'y a pas Beaucoup de choix là Il n'y a pas la typo Qu'elle a fait Petit concanou Mais non Tu peux en trouver d'autres Il y en a d'autres Censuré Si tu veux ici Monospacey Et je vous l'envoie Comme ça Vous avez tout C'est pas un trigger C'est juste Moi je ne savais pas Qu'on pouvait faire ça C'est en mode MSN Avec des couleurs Et tout Ouais c'est ça Après tu as la version Portable Qu'est-ce que je me prenais A la tête Pour faire mes trucs Sur MSN Avec des couleurs Clap 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 Le double alignment Pour dire des choses Et que tout le monde Soit bien Tu vois Mais c'est génial ça Oui ça c'est des trucs Qui est beaucoup utilisé Sur Twitter par exemple Alors moi je l'utilise Pour Twitter en général Mais ouais Il y a des trucs Hum Mais c'est magnifique D'accord d'accord Et bien je veux Voilà voilà La version barrée Je chercherais Avec des smileys Ça fait l'enfer Un peu Mais voilà This is En plus pourquoi C'est écrit This is Et après un truc En français Je sais pas Non mais c'est Le replacement C'est en anglais A défaire Bah this is souligné Parce que def c'est le nom Ah ok A l'envers Bah oui garde ça Pour plus tard Parce que Ça peut servir Pour vos RS Vous savez Le rapport community manager De vos happiness Therapy 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 Happiness manager Therapy C'est le film Voilà C'est le film Therapy Therapy Moi j'ai développé Pour happiness manager J'ai employé Un psy En fait J'ai mis un psy Dans l'entreprise On a regardé Pendant 15 ans Mais en fait Je vous ai pas montré Internet Depuis tout à l'heure Non Si je vous jure Attendez Je vous montre Parce que On parlait de ça En fait Lol On parlait de ça Vous voyez Ça donne ça Comme truc Après vous pouvez Mettre tout ce que Vous voulez Voilà Si ça peut vous aider On parlait dans le vent Titi Ça cible du twice Si vous ne connaissez pas twice Je vous conseille de taper twice Dans Youtube Et de faire Titi Comme ça Et voilà C'est parti Voilà On vient de faire la danse À deux J'ai déjà précisé On est totalement matrixé À la fatigue Oh my god Bon Il ne fallait pas Me filer un truc pareil Mais bien sûr D'ailleurs Vous avez vu comment je le lis Je le lis Comme si tu l'avais écrit En morse Nous on est un peu Les bons plans Si vous venez le jeudi soir En plus de vous lire des pages On vous donne les bons plans 13 bisénibleurs Les bons tuyaux Comment on dit Je vous mets la musique un peu plus Ah moi j'ai pas les liens comme ça C'est toi Les liens et les bons plans Vraiment c'est ça D'ailleurs Moi je suis là que pour dire des bêtises Allez hop On enchaîne Parce que Hier je me suis amusé avec Si vous aimez Dali Vous pouvez l'utiliser aussi Avec crayon La version Qui est plus simple En fait Plus efficace Aussi Mais Qui est en version portable Vous pouvez l'utiliser avec le portable Voilà Et du coup Je vais chercher 12 bis A Paris Ah c'est ça C'est ton truc Il y a une Paris Mais ça met 15 ans en plus Mais non On va le laisser comme ça Tourner Tranquille Tranquille Donc on regarde les heures Normalement c'est que des crayons Chose aux crayons Dessin pardon Attends je vais prendre grand Parce que moi je veux voir les portraits en grand Elle a l'air d'avoir un super revient De je vais te niquer Toi et toute ta famille Et ça fait très peur C'est rapide Mais ça c'est imprimé Il y a des points d'impression Je vais devoir faire des tests Ouais non mais n'hésite pas N'hésite pas Comme ça on voit ce qui marche aussi Dans le chat de Twitch Ouais C'est pas incroyable On sait des portraits de Mais qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce qu'il se passe avec ça Ça c'est vraiment les trucs Pour pouvoir éviter De se faire hacker Elle a mis Ah regarde Il y a un truc dans les yeux Ouais elle sait pas trop faire les yeux Elle fait des yeux pareil à tout le monde Jacob Les hommes ont les yeux morts On dirait qu'il y a des zoos Mais sur des manuels scolaires en fait Ouais c'est ça Après ils ont un manuel scolaire des années 80 Wow belle coupe Belle coupe GG GG la coupe Bon Je pense qu'on a compris On a compris le bail Ok Est-ce que 12 bis c'est à Paris ? Pas encore Bah c'est à 100 Bah c'est à 100 Oui mais ça va que jusqu'à 100 Non ça va plus Ah Ça a fini j'ai dit Ok Bon bah voilà Est-ce que vous voulez qu'on check vite fait Aware du coup ? Ouais pour voir s'il y a des nouvelles petites vidéos Alors rappelez-vous Aware c'est ce qui nous permet aussi Si jamais vous avez besoin De pouvoir trouver des dates, des noms Des actes Des autrices Alors des actes Des autrices Des Je sais jamais où trouver le truc Des personnes qui On n'a pas encore trouvé dans Wikipédia par exemple Ou ce genre de choses là quoi Voilà Si jamais on n'a pas le nom, la date S'il y a besoin de plus de détails Ce genre de trucs là Enfin le nom là en général C'est de découvrir en général je crois Syrie animée Mais je pense qu'on les a déjà tous regardés Oui il y a des trucs qu'on n'a pas Mais il y a les noms en fait On les a pas encore découvert Donc Par exemple Barbara Hepworth Ça on l'a fait Susan Malendo Barbara Hepworth on a regardé 5 mai Ah peut-être pas Bon bref Marie-Villacilieff Frida Kahlo Je l'ai ouvert en cas où Julia Margaret Elle on ne l'a jamais fait Rosa Bonnet on l'a fait Louis Bourgeois on l'a fait Arsilla de Hamard on l'a fait Gustav Seval De Ramar De Ramar Non Concherova on l'a pas fait Mais je crois qu'on l'a pas découvert Annie Albers non plus Ilma Afrin si Et Camille Claudel si Donc Barbara Hepworth Pour moi on l'a fait Et je crois qu'on l'a déjà mis Dans notre On l'a déjà mis dans notre Freeze je crois Ah bah regarde Si on a fait une démonstration De comment on cherche Dans le Frama Pad Ok 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 Je vais chercher dans le Frama 1 Donc voilà Je suis dans le Frama actuellement Je l'ai ouvert en double C'est possible que Ça prenne plus de temps Voilà Il y a un dé Je fais CTRL F On l'a fait Épisode 18 Épisode 18 de la saison 1 Eh ben alors Regardez Ça ressemble à ça de Frama Beaucoup beaucoup de noms Et si jamais il y a un problème De date Nous avons ce petit symbole Qui nous dit Nous n'avons pas la date de monstration Voilà Et ensuite Voilà on a les dates maintenant Depuis Quelques épisodes Et on va essayer De récupérer Toutes les dates Qu'on avait déjà remplies C'est pas très compliqué en soi On a une chronologie À côté Voilà voilà Donc Barbara Lefort Je pense qu'on l'a déjà faite Est-ce que 12-8 c'est à Paris ? 12-8 c'est à Paris Bah c'est pas ouf hein 12-8 c'est à Paris Écoutez Le temps de se préparer Je vous propose juste Qu'on fasse une toute petite pause Histoire qu'on aille aux toilettes Chercher de l'eau Etc Et on revient juste après Je vous laisse sur la frise Uniquement Un peu soulager les pieds aussi Parce qu'on est un peu assis Voilà voilà On revient d'ici deux minutes À tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada 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 avec un marteau. A partir d'un bloc de pierre ou de bois, elle retire de la matière et au fur et à mesure fait apparaître une forme. Pour elle, le bruit des outils sur le bois ou sur la pierre est comme le rythme du cœur qui bat. Mais c'est en Italie, à Rome, où elle rejoint un autre grand sculpteur, Henri Mour, et elle apprend à travailler de marbre. Elle est l'élève du grand sculpteur Ardini. Elle travaille toutes sortes de pierres et toutes sortes de bois pour lesquels elle a une grande passion. Tec, ébène, sycomore, acajou, séquoia, bois de bière manie, bois de rose. Le drop name. Elle n'aime pas tellement travailler le plâtre. Pour elle, ce n'est pas une matière intéressante. Puis, quand le succès grandit, ses galeries lui demandent de fournir plus d'œuvres. Elle fait alors des moulages pour reproduire plusieurs fois la même œuvre et pour les faire en brouse. Elles sont aussi moins fragiles. C'est tout bien expliqué. Donc, toujours, c'est trop bien. Alors là, c'est le métal en fusion qui prend la place de la cire. C'est dommage qu'il n'est pas mis en voie, par contre. Et voilà, si notre sculpture mise dans un espace public la tête de galerie. Tu crois qu'ils vont le mettre dans le moule ? Avec le feu de la feuille. Elle fait ensuite des grands formats comme ces sculptures en bois ou en pierre qui font penser à des ménires. Dans l'entre-deux-guerres, dans les années 30, elle rejoint le mouvement Abstraction-Création qui s'engage à défendre la liberté de création et l'abstraction. À Paris, elle rencontre d'autres grands artistes de l'époque. Le sculpteur Constantin Borghousi, le sculpteur Alberto Giacometti. Son travail se démarque de ses autres camarades artistes. Elle fait beaucoup de sculptures avec des trous comme celles que tu peux voir ici. Pour elle, c'est une façon de montrer aussi bien l'intérieur que l'extérieur de la sculpture. Cela permet aussi de laisser passer la lumière au travers de ses blocs de pierres, de bois ou de métal. Les œuvres changent ainsi d'aspects au cours de la journée et des saisons. Ces sculptures ont inspiré le travail du sculpteur Henri Mouneau. Regarde cette œuvre en bois avec de l'espace à l'intérieur qu'elle a peint en reproduisant la craquelure de la pierre. Elle veut donner cette impression que l'on touche la sculpture comme on touche la nature. Elle souhaite que ces œuvres ne soient pas seulement vues mais aussi ressenties. Elle réalise aussi des sculptures qui assemblent plusieurs formes séparées. Regarde ces sculptures avec les personnages et les formes qui s'emboîtent les unes dans les autres. On dirait un groupe de personnages qui jouent ensemble. Barbara Hepworth est très célèbre de son vivant. Deux ans après Henri Mouneau, elle représente en 1950 la sculpture anglaise à la biennale de Venise. C'était mal écrit. Il y avait marqué Hepburn, non ? Oui. Je jure que si. Attendez. On peut revenir juste en arrière, trois secondes ? Tu peux voir ses œuvres dans son atelier de Saint-Yves conformément à... Oui, sous-titres. Regarde Barbara Hepburn. Deux ans après Henri Mouneau, elle représente en 1950 la sculpture anglaise à la biennale de Venise. Tu peux voir ses œuvres dans son atelier de Saint-Yves conformément à sa volonté. Le lieu devient un an après sa mort en 1975 le musée Barbara Hepworth extension de la Tate Galerie depuis 1980 au Hepworth Wakefield ouvert en 2011 dans sa vie natale. Et aussi Tate's Mother Tate Britain Hikon Open Air Museum au Japon MoMA En France il y a tout d'œuvres d'elle mais le musée Rodin lui a consacré une magnifique expression en 2020. Il n'y en a pas dans les collections publiques françaises Oh, dommage. Je suis un peu deg au musée Rodin. Vous ne connaissez pas les bails de Rodin je vous invite à aller checker. Bon, je regardais qui est en live mais voilà. C'est la fin de l'anti-stream mais j'imagine que c'est pas grave. Moi, j'ai pas grand monde à vous proposer là, sans coup. Du coup, j'imagine que ça va être mieux aiguillé là-bas. Si ça ne vous dérange pas on va aller voir sinon il n'y a ni Dieu ni Maître une histoire de l'anarchisme qui est un truc à voir je pense si vous voulez avoir des avis critiques en plus du chat sur un bon truc. Voilà. Je lance le raid et on verra. Il y a un problème avec Rodin bah... C'est un peu un trigger Rodin Oui, il y a eu un trigger Rodin pendant longtemps ce qui est devenu l'avertissement qui est aussi devenu le trigger Picasso. Je t'invite à regarder Clem Lelue sur la chaîne... Ah non, il n'y a pas le replay. Si, il y a le replay. C'est juste qu'on n'a pas encore travaillé la description. Le replay du hors-série sur Camille Claudel et tu verras tu comprendras peut-être un peu mieux le problème avec Rodin. Voilà, ça peut être compliqué à regarder cet épisode aussi. c'est du coup il y a du trigger running sur beaucoup de choses. Je lance sexuel potentiel psychologique potentiel sûr même psychologique sûr et en prise manipulation de la part de Rodin entre autres. Voilà. Et de son ref aussi à Camille Claudel je crois. De sa famille en général. à regarder. Et voilà, il y a toujours Rodin du coup. En tout cas, merci d'avoir suivi. C'était cool. C'est toujours cool quand on peut rigoler et vous lire vos bêtises dans le chat. Ça nous aide à ce que le temps soit un peu plus long et à être de bonne humeur et réveillé. Donc, merci beaucoup. Et en plus, oui, avec les sujets de la journée c'était compliqué. Oui. C'est fini. Au revoir. Sous-titrage ST' 501